Jean-Claire Gouraud, on a eu maintenant les chances de combattre et de fendre. Jean-Claire, la dernière fois, on s'attendait un peu mieux. Oui, je m'attendais à mieux. Les deux fois précédentes, on avait tiré des mauvais numéros de corde. Par prudence, on l'a monté sagement à l'arrière-garde. On lui a vu faire de très belles fins de course. On attendait, on espérait un bon numéro. C'était le cas la dernière fois. On a peut-être pêché par excès de confiance. Son jockey l'a un peu bousculé en partant pour le mettre aux avant-postes. Il s'est montré très très allant après l'avoir un peu lancé en début de parcours. C'est uniquement pour cette raison qu'il a eu du mal à finir sa course. On a décidé provisoirement de laisser de côté les 3000 mètres et de le raccourcir un petit peu. Comme pour ça, OCO de profiter des quintets de 4 ans qu'on a encore. Et de le revoir sur une distance un peu plus courte, avec un rythme normalement plus élevé. Cette course-là, un petit peu tendue, se montre un petit peu fébrile, un petit peu allant le matin. J'espère que, justement, elle n'est pas restée un peu en travers de la gorge et qu'il va reprendre le fil de ses bonnes performances. Voilà, on va être prudent, on va le rassurer, le monter un petit peu plus cool, peut-être un peu en retrait. Voilà, donc on a besoin qu'il nous rassure et on remet au point, on refait ce petit réglage de raccourcir un peu la distance et de le monter moins offensif que la dernière fois. Et parce que Jean-Pierre, quand on regarde son univers, il a été remonté au poids et malgré tout, il a montré qu'il était encore capable au moins d'une place dans les quintets. Ah oui, oui, tout à fait. Quand on le voit courir les deux fois précédant sa dernière course, il s'est retrouvé très attardé dans le peloton et il est venu finir vraiment très très brillamment. Et voilà, la dernière fois, on lui a mis la pression en partant pour se retrouver derrière les leaders et il n'a pas décompressé. C'est uniquement pour ça qu'il a mal couru. Mais voilà, il faut qu'il dégère cette course maintenant qu'il a un peu redéréglé. C'est un cheval qu'on avait bien retrouvé, qui avait retrouvé une bonne impulsion, une bonne période en étant monté en attente, en position d'attente. Alors qu'on pensait auparavant que c'était un cheval à monter offensif puisqu'il n'a pas forcément de pointe de vitesse. Et là, cette dernière course peut l'avoir un petit peu redéréglé, un peu tendu. Il est un peu fébrile le matin, donc on va le monter en conséquence et essayer de le détendre dans le parcours. Mais en valeur intrinsèque, il a sûrement la qualité pour au moins prendre une place dans ce genre de course. Pierre, vous me confirmez ça au CO, on attend une confirmation et combat des 30, besoin de rassurer. Voilà, absolument. Si je devais donner une préférence, elle irait à sa OCO, qui est en pleine confiance, qui a retrouvé un peu de fraîcheur. Je ne pense pas trop de fraîcheur, il a du travail. Et combat des 30, qui a besoin de nous rassurer, absolument. Merci. Merci.